Générique Bienvenue sur l'émission ETV, un service, oui, votre quotidienne qui vous parle de tout, tout ce qui se passe en Guadeloupe, c'est ici, une seule chaîne ETV. Et aujourd'hui, sujet très sérieux, on va parler de la violence conjugale, parce qu'il y a eu, oui, ici même en Guadeloupe, le Grenelle national, bien sûr, de la violence conjugale. Donc pour en parler, je reçois Madame Fayot, bienvenue, est-ce que ça va ? Ça va, bonjour. Alors, on est curieux de savoir, parce qu'effectivement, la violence conjugale peut toucher énormément de couples et de personnes, ici même aussi en Guadeloupe ou en Martinique. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement qui s'est déroulé le 16 octobre, si je ne me trompe pas ? Oui, tout à fait. Cet événement s'est déroulé le 16 octobre en Guadeloupe. Mais je tiens à préciser tout d'abord que cet événement a eu lieu parce qu'auparavant, le 3 septembre dernier, a été lancé le Grenelle par M. le Premier ministre, ainsi que la secrétaire d'État Marlène Schiappa, bien sûr, à Paris. Et que ce Grenelle, en Guadeloupe, et si vous voulez la continuation en ce qui nous concerne au niveau local, nous l'avons organisé tout d'abord avec un lancement officiel qui s'est fait avec M. le préfet Philippe Gustin, le 16 septembre, en présence, bien sûr, de M. le procureur de la République du DGI de Bastère, et avec un certain nombre de partenaires institutionnels, associatifs et aussi du monde économique. Et bien sûr, avec les élus de Guadeloupe qui étaient invités et les communautés d'agglomération. D'accord. Alors qu'est-ce qui est ressorti de ce Grenelle, justement ? Alors, ce qui est ressorti de ce Grenelle, tout d'abord, c'est suite à ce lancement le 16 septembre, nous avons organisé des ateliers thématiques concernant l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales. Mais je dis l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales, mais je préciserai aussi des personnes victimes de violences conjugales, parce que les femmes sont plus souvent victimes de violences conjugales, mais n'oublions pas non plus que des hommes aussi peuvent être... Vous retirez la question de ma bouche. Justement, peut-il y avoir des hommes victimes de violences conjugales ? Tout à fait. Des hommes peuvent être aussi victimes de violences conjugales. Et n'oublions pas non plus que les enfants sont aussi victimes et co-victimes de ces violences conjugales. Alors, je rebondis justement sur votre réponse. Est-ce que les hommes ont du mal à justement avouer qu'ils sont victimes ? Parce que souvent, être un homme, surtout ici en Guadeloupe, il y a un petit peu d'égo, il y a... Voilà. Est-ce que vous rencontrez des cas où justement, voilà, les hommes ont peur de parler ? Je dirais que... Je ne vais pas, comment dire, insister sur ce sujet, mais je dirais simplement que nous avons eu quand même deux condamnations. D'accord. Vous le savez, sur le département. Donc, ce que vous dites est bien vrai. Si ce n'est peut-être pas une question d'égo, mais disons une question culturelle. Oui, il faut être... Normalement, on dit, l'homme c'est le petit coq, il ne peut pas être... Exactement. Il ne peut pas être faible. Il peut pas être faible. Et ce n'est pas vrai. Avant tout, c'est un être humain. Et les hommes ont leur sensibilité aussi. Mais je retiens surtout que les femmes sont beaucoup victimes de violences conjugales. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un type de personnes, c'est-à-dire hommes ou femmes, peu importe, est-ce qu'il y a un type de personnes, c'est-à-dire au niveau, sur le plan mental, sur le plan physique, qui sont amenées à être des victimes, je dirais ? Non, monsieur. Non, ça peut être n'importe qui. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, c'est l'emprise d'une personne sur une autre. Et c'est son acharnement, son besoin, son... Oui, son besoin de dominer l'autre. Et quelles que soient les classes, quelles que soient les classes sociales, on peut être effectivement un cadre supérieur, on peut être victime de violences conjugales. Et c'est d'autant plus difficile, et je dirais même pour une femme, d'en parler parce qu'en fait, elle est cadre, elle gère du personnel. Donc comment cela pourrait se produire ? Il faut donner une bonne image de soi. Et c'est difficile à en parler. Et c'est la raison pour laquelle que je pense que tout citoyen ou citoyenne a un devoir dont il doit prendre conscience. Ne pas critiquer, ne pas avoir la vindique, ne pas juger l'attitude. Parce qu'une personne qui est victime de violences conjugales, je pense que nous avons beaucoup de sociologues chez nous en Guadeloupe et de psychologues qui pourraient beaucoup mieux en parler que moi ici présents, et qui connaissent quelle est la spirale, quel est le processus que vivent ces personnes, sans compter d'une question qui s'appelle l'effet de lune de miel. Quand une femme est victime de violences conjugales, où elle voit effectivement son conjoint, où sa conjointe va venir et lui dire, ben écoute, je ne l'ai pas fait, je ne voulais pas le faire, je t'ai tapé, c'était pas volontaire et je ne recommencerai plus. Et bien sûr, quand il y a autour des enfants, la présence des enfants est une donnée capitale pour la victime dans sa prise de décision de porter plainte. Donc ce ne sont pas des sujets faciles, qu'on ne peut pas traiter en disant, oui, tu as été faible, tu n'as pas été capable d'eux, ou tu aurais dû réagir. Ça ne se gère pas de cette même manière. Alors justement, si on est témoin de ce genre de violences, qu'est-ce qu'on peut faire, si nous sommes voisins, spectateurs ou même proches, est-ce qu'il y a un numéro à appeler ? Mise à part les contacts, est-ce qu'on peut donner des conseils ? Quel genre de conseils peut-on donner pour convaincre en quelque sorte la personne à sortir de ces violences ? Oui, à sortir de ces violences, c'est surtout nous avons ici en local, il y a le numéro, comme vous le savez, le 39 39, mais il y a le 39 19 19 également, 08 39 19 19 en local, et nous avons aussi une plateforme avec le 115, les numéros comme le 115, où ces personnes peuvent effectivement appeler quand elles sont en situation de violence extrême, et de manière à pouvoir les mettre à l'abri. Ce sont des, si je puis m'exprimer, ce sont des choses, des actions, des opérations qui se passent, c'est que tout le, comment dire, tout citoyen n'est peut-être pas au courant, mais qui existe vraiment, c'est prendre quelqu'un en charge, il y a des personnes dont leur compétence, c'est de prendre ces personnes en charge, suite à l'appel, une fois qu'il y a eu aussi un dépôt de plainte, et que la personne veut être mise à l'abri, ne veut plus revenir dans son domicile, de lui trouver un endroit, un appartement où elle pourrait être à l'abri, qui reste secret, qui reste confidentiel, et toutes ces personnes sont liées par le secret, par la confidentialité des propos, et aussi des informations qu'elles reçoivent, et ça c'est une donnée que je tenais à rappeler, une personne qui est victime de violences conjugales, ce qu'elle va dire, ce qu'elle va dire, que ce soit un enquêteur, que ce soit un policier, que ce soit un gendarme, que ce soit un professionnel qui est effectivement compétent en la matière, ne se divulgue pas. C'est important ça, oui. C'est très important parce que je pense qu'aussi, pour ces personnes, elles se posent toutes sortes de questions, à savoir, oui, quand je vais le dire, est-ce qu'on le saura ? Parce que, vous savez, on est victime de violences conjugales, mais on travaille. Oui. On continue de vivre, on fait les choses, et on essaye de masquer certaines choses. C'est une double vie. Voilà, c'est vivre en sachant qu'on a de la souffrance. Mais il faut que ces personnes sachent aussi qu'elles sont soutenues, et qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a effectivement les services de l'État qui sont à l'œuvre. Vous savez, nous avons des dispositifs au niveau de l'État pour pouvoir effectivement aider ces personnes. Nous contribuons financièrement, et nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Je dirais aussi que nous avons l'appui d'autres partenaires institutionnels, comme le Conseil départemental, bien sûr le Conseil régional. Vous savez, quand on parle de violences conjugales, ce n'est pas l'affaire de l'État. On aime à dire, effectivement, oui, les dispositifs de l'État, mais ce n'est pas que l'affaire de l'État. Il y a tout un panel de professionnels qui sont autour et qui ont compétences en la matière. Vous m'avez demandé quelle était l'organisation des ateliers. Les ateliers, nous avons eu cinq thématiques. Les cinq thématiques que nous avons eu à évoquer ont permis de mettre autour différents professionnels. Nous avons travaillé ensemble, non pas en se critiquant, en se disant qui fait mieux ou qui ne fait pas mieux, mais en essayant d'apporter des solutions, parce que c'était la feuille de route, la commande de M. le Préfet, à savoir un diagnostic en État des lieux et bien sûr apporter des solutions concrètes afin d'améliorer les dispositifs et l'accompagnement des femmes victimes de violences sur le département. Et nous avons eu effectivement le mérite, tous autour de ces ateliers, de pouvoir prendre aussi en considération la situation des enfants. Beaucoup de choses se font sur le département et la situation des enfants est une donnée problématique qui est tout à fait importante, qu'on ne peut pas ignorer. On ne peut pas ignorer, pourquoi ? Parce qu'ils sont des enfants aujourd'hui, mais demain ce sont des futurs enfants. Exactement. Et on dit le plus souvent... Des futurs parents, c'est vrai. Exactement. Pardon, excuse-moi, des futurs parents. C'est pas grave. Et en général, on dit que ces enfants peuvent être aussi des enfants qui peuvent être violents. On ne dit pas obligatoirement, mais c'est vrai. Ça peut être aussi un potentiel de violence. Il faut qu'on travaille, qu'on anticipe sur ce type de schéma de manière à ce que nous ayons des enfants qui soient structurés psychiquement et que nous n'ayons pas la reproductivité de certains agissements qui sont déplorables sur notre département. Nous sommes un département où la conception de la femme est une conception très positive. Nous avons eu effectivement, pendant un certain temps, le fait de voir la femme qui serait celle qui gérerait tout. Non, la femme ne doit pas, elle n'a pas à tout gérer. Elle fait partie de la gestion. Mais elle n'a pas à tout gérer. Il faut la prendre aussi dans sa propre dimension, à savoir qu'elle a ses faiblesses et qu'elle sache que si elle est victime de violences conjugales, qu'il y aura aussi des personnes qui vont la soutenir. Et surtout, ce qui est important de savoir, c'est qu'une femme, quand elle est victime de violences conjugales, ça ne se montre pas. Et vous avez parlé de l'aspect culturel chez nous. Une femme qui peut être victime de violences conjugales, vous la verrez peut-être très bien maquillée, qui ne donnerait pas l'air, effectivement, d'avoir un souci. Mais par des petites phrases, par des procédés, elle chercherait de l'aide. Et c'est là que nous, la société, nous avons une responsabilité. Vous avez parlé d'être citoyen. Oui, j'aime à dire être résilient, comme on le ferait pour les catastrophes naturelles. C'est être là au moment où il faut pour pouvoir recueillir, effectivement, ses propos. Ça peut être, effectivement, quand elle prend la décision d'aller dans un commissariat de police ou de gendarmerie. C'est d'avoir la famille à côté, et non pas la famille contre. Et ça, c'est très important. Avoir autour d'elle aussi, peut-être, des collègues qui pourraient l'aider, qui pourraient la soutenir, et même sans rien dire, mais ne pas l'enfoncer. Et ça, c'est important. Je vous dis des choses un peu, comment dire, des mots forts, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Il y a un nombre de partenaires qui sont mobilisés, dans cette lutte contre les violences conjugales. Je n'ai pas cité, mais je le ferai, l'ARS, également l'Agence régionale pour la santé. Et c'est très important. Toutes ces associations que nous avons sur le département, que ce soit le CIDF, les associations d'aide aux victimes, à savoir Guadave, à savoir Initiative France Victime, Solidarité Femmes, bien sûr, Force, qui a l'accueil de jour. Toutes ces associations sont importantes, parce que ce sont ces associations qui sont en proximité aussi avec ces personnes et qui nous donnent, permettez-moi l'expression, la tension sur le département. Et ça, c'est important. Alors, quand on parle de violence, on a souvent la violence physique qui vient à l'esprit, mais est-ce qu'il y a d'autres formes de violence ? Oui, il y a d'autres formes de violence. Il y a la violence psychologique, et celle-là, elle n'est pas visible, mais elle fait très mal. Vous savez, il y a un proverbe qui dit, il vaut mieux recevoir effectivement une gifle, qu'une mauvaise parole, mais moi je vais vous dire, ni l'un ni l'autre, mais c'est vrai. La violence psychologique est terrible, parce que ça reste là. On n'oublie pas. On n'oublie pas, et surtout, ce qui fait très mal, c'est que la personne peut être en face de vous. Elle n'a pas besoin de parler. Vous savez qu'elle vous a dit tel ou tel propos. Et ça, ça reste là, en boucle dans la tête. Exactement. Moi, je vais vous donner des histoires de femmes qui disent que voilà, elles me traitent comme, elles me disent que je suis un boulet. Quand vous dites à quelqu'un qu'il est un boulet, vous savez qu'est-ce que c'est qu'un boulet ? Alors dire à quelqu'un qu'il est un boulet, ce n'est pas la valoriser, c'est la considérer comme moins que rien. Ou bien, j'ai eu la situation d'une femme aussi qui a retrouvé toutes ses affaires à l'extérieur et qui ne savait où se retrouver. Heureusement, il y avait les associations, il y a un accompagnement, il y a des dispositifs. Mais bien sûr, ça s'est venu après bien des, comment dire, des brimades, des petites phrases très, comment dire, dévalorisantes. Il y a aussi le fait d'avoir les enfants témoins de ces violences psychologiques. Vous pensez bien qu'un enfant qui est en plein, comment dire, âge d'éducation, qui entend dire des choses, des mauvaises phrases en ce qui concerne sa mère, pensez-vous bien que ça remet en question tout le respect, toute l'autorité, ça se bouscule dans la tête. Donc, c'est important. La violente psychologique, c'est celle-là qui est la moins visible, mais celle-là, elle fait très mal, elle tape très fort. Et là, nous devons être très vigilants dans, justement, le fait de mener des actions avec les jeunes sur les violences sexistes. Parce que ça commence par là. Les violences sexistes, c'est quoi ? Le fait, quand on a des jeunes collégiens ou jeunes, que ce soit au milieu scolaire, qu'ils se lancent des petites phrases qui... Un peu... Des petites phrases un peu... Du plus causé, qui n'ont pas à dire, et qui, finalement, font leur petit chemin et qui déconstruisent. Qui jouent dans le mental de la personne, exactement. Voilà, qui donnent une mauvaise image de la femme, qui donnent une mauvaise image de la relation humaine entre une jeune fille et un jeune garçon. Le fait aussi de concevoir l'amour, moi, je dirais des jeunes aussi. Il ne faut pas négliger cela. Le fait de savoir que, quand on est jeune, que les jeunes peuvent avoir des sentiments amoureux. J'ai vu des gens choqués d'entendre dire que des jeunes enfants peuvent être amoureux. Mais ce n'est pas n'importe quel type d'amour. Ce n'est pas comme l'amour des adultes. Mais il faut respecter la progression, l'étape de ce genre de cheminement. Pourquoi ? Parce que demain, on peut faire des êtres impulsifs, des êtres autoritaires, autoritaristes, et qui ne refuseraient, effectivement, comment dire, la rupture de la relation. Mais oui, ça ne se prépare avant. Et pas le jour J. Le jour J, on peut encaisser. Permettez-moi l'expression. On peut encaisser. D'accord, on n'est plus ensemble, ça va. Mais quand on vous a habitué, ou vous êtes habitué à tout avoir, et qu'on ne vous dit pas non, qu'est-ce que vous faites ? Vous cassez le jouet ? Mais ce n'est plus le jouet que vous cassez là. Vous voulez casser la personne. On ne casse pas la personne, parce que la personne, c'est un individu. C'est une personne. Et il y a la loi, et il y a la répression pour cela. Donc, je parle de répression. Certes, nous parlons de violences conjugales, mais n'oublions pas les auteurs. Les auteurs, quand ils ont commis ce type d'agissement, il faut pouvoir aussi les soigner. Permettez-moi l'expression. Il faut pouvoir les soigner. Et donc là, effectivement, il y a un travail à faire. En ce qui concerne les auteurs, éviter la récidive, parce que c'est très important. protéger la victime, faire en sorte qu'elle se sente rassurée, qu'elle ne se dise pas si l'auteur a fait de la prison et que demain, qu'il sort, qu'il recommence. Donc, il faut travailler sur ce genre d'action. Et il y a aussi d'autres actions qui peuvent être remises en dehors, certes, de la prison, mais aussi en prison, de manière à faire prendre conscience sur tous les aspects, toutes les sphères, de manière à ce qu'effectivement nous puissions, comme le disait M. le Préfet, éradiquer ce genre d'agencement. En tout cas, c'est un message, un discours très puissant qui a, j'espère, éclairé nos téléspectateurs. On vous rappelle, bien sûr, le numéro, si vous êtes témoin de violence conjugale, 39 00 ou 39 19. Madame Fayot, merci d'être passée sur le plateau. Vous repassez quand vous voulez, parce que là, c'est un large sujet. Il faut forcément qu'on en reparle, qu'on rentre plus en détail sur certains thèmes. Mais en tout cas, merci d'avoir éclairé nos téléspectateurs déjà, à savoir qu'il y a quand même des choses mises en place pour régler ce problème. Je vous rappelle que si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site de la préfecture et vous cherchez justement votre domaine, c'est-à-dire les droits aux femmes. Et voilà. Oui, je donne à le droit des femmes et à l'humanité. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à vous renseigner, à témoigner, à dénoncer. Merci encore d'être passée sur le plateau. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Nous, on se retrouve, bien sûr, toujours dans la même émission, toujours tout à l'heure, mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. À tout de suite.